Sur la première, sur la une, sur les télés locales aussi et ensemble on va parler économie, c'est le marché matinal avec Maxime Paquet. Salut Maxime ! Nous vivons un moment de digitalisation et d'automatisation accélérée dans les entreprises et pourtant, ça a rarement été aussi flagrant, sans des travailleurs humains, rien ne tourne. Et oui, il y a la force de certaines images à travers le monde, de plus en plus de drones qui livrent des colis à domicile, ok, mais cela n'empêche pas les rues en ville d'être arpentées aujourd'hui et de plus en plus par des coursiers, livreurs, bien humains. Il y a cette image presque absurde d'un robot chinois en forme de tank guerrier qui asperge du désinfectant à l'air libre, ok, mais ça n'empêche pas nos hôpitaux d'être remplis plus que jamais de personnels soignants, bien humains, du personnel qualifié pour faire face à une, à des situations d'urgence, on peut citer Pellemay la logistique ou l'alimentaire, où sont donc les robots qui allaient supposément nous remplacer ? Eh bien, pas là ! Pas encore là en tout cas ! Effectivement, ça pourrait venir, mais prenons un exemple comme celui d'Amazon. Le géant du commerce en ligne a annoncé il y a une dizaine de jours vouloir engager 100 000 personnes supplémentaires. Oui, et entassé à travailler dans des entreprises. Alors, est-ce qu'Amazon va arrêter de robotiser ses magasins, sa logistique ? Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, chez Amazon, la demande est telle qu'en fait, les robots ne suivent pas, ne savent pas suivre. Imaginez donc dans d'autres secteurs ce que ça peut représenter. Ça démontre que la robotisation n'est pas aussi aboutie que ce que l'on pourrait craindre. Nous dépendons encore du travail humain, mais... Oui, c'est ça, avec vous, il y a toujours un mais, Maxime. Vous commencez à comprendre, c'est très bien, effectivement. Et en fait, plus qu'un mais, il y a un véritable risque pour Nicolas Van Zeebrouck, professeur d'économie digitale à Solvay. Cela pourrait être un élément déclencheur qui pourrait convaincre un certain nombre d'entreprises du potentiel, justement, de la technologie digitale et robotique pour automatiser un plus grand nombre de tâches et dès lors de lancer une nouvelle vague, une accélération de l'automatisation pour s'affranchir, autant que faire se peut, de ce facteur humain. Alors, bien sûr, on n'atteindra pas une automatisation complète et c'est tant mieux, mais on pourrait craindre que ceci soit aussi la démonstration qu'on pourrait se passer en partie de l'humain. Et cette accélération, elle est en cours. Pensez au télétravail, par exemple, à toutes les entreprises qui se digitalisent aujourd'hui à vitesse grand V et pour certaines tâches, en particulier les tâches répétitives. Effectivement, l'automatisation a encore de la marge, mais Nicolas Van Zeebrouck finira peut-être de vous rassurer. Pour le moment, on est capable, dans un grand nombre de chaînes, d'automatiser de 40 à 70, 80% des tâches en fonction de l'industrie. Et donc, il reste effectivement une part de tâches qui sont très difficilement remplaçables par la machine. Et celle-là pose évidemment de grandes questions parce que la machine n'est d'aucune aide. Si vous avez ne serait-ce que 10 à 20% des tâches qui doivent être réalisées par des humains, dès que lorsque vous enlevez l'humain, vous avez un gel complet, le processus dans son ensemble ne fonctionne plus. C'est rassurant, oui. Nous avons toujours besoin de l'humain, d'au moins une petite touche d'intervention humaine, sans laquelle, et c'est bien ça qu'il faut préciser, rien ne fonctionne aujourd'hui. C'est flagrant, évident, ça se voit au quotidien. Pensez au personnel des grandes surfaces, aux éboueurs, aux chauffeurs routiers, pour ne citer que quelques exemples. Et désolé d'ailleurs à tous ceux que j'ai oubliés. Merci Maxime. Merci Maxime.